Quel trou perdu ! Ne dis pas n'importe quoi, cet endroit est magnifique ! Et où allait la télé ? Il n'y en a pas. Et heureusement ! Et la piscine, elle est où ? Il n'y en a pas. On se baignera dans le lac. Et où sont les toilettes ? Il n'y en a pas. Mais si, il y en a. Je vous ai bien eues. Elles sont là. C'est ça, les toilettes ? Ah, ça, ce sont des vraies vacances. Oh oui, tu as raison. Bonjour, les arbres. Bonjour, les petits oiseaux. Bonjour, Monsieur Barbu. Bonjour. On vient d'arriver. Vous aimez le camping ? Ah, les gosses ! Je vais faire quelques exercices pour bien commencer le séjour. Et Lucas, tu m'apportes les piquets de tente ? Non, mais qu'est-ce que tu fabriques, là, toi ? Ça va pas la tête ? Pourquoi on ne peut pas passer nos vacances à Tropical Splash ? Pour prendre des douches chaudes et dormir dans des lits ? Ah non, merci, ça n'a rien de dépaysant. Le camping, c'est chouette ! On ne bougera pas d'ici, Lucas. Alors tu ferais bien d'arrêter de bouder et de profiter des vacances pour aller jouer avec ton frère. J'aurais mieux fait de rester à la maison. Le dernier dans l'eau n'est qu'un trouillard, flornichard. Allez, allons, mes canards. Elle est fraîche au début, mais on s'habitue. L'acte naturel, c'est bien mieux qu'une piscine, hein, Emile ? Oui, beaucoup mieux. Hé, tu viens, Lucas ? Tu rêves ? L'eau est craade. J'ai pas envie de nager avec les serpents. Quoi ? Des serpents ? Arrête tes caprices de bébé. Viens dans l'eau avec nous. Non ! Allez ! Un peu de boue n'a jamais tué personne. Je déteste la nature. Qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien. Sans doute un loup-garou. Non, tu mens. C'est toi qui as fait ce bruit. Tu essaies de me faire peur. Allez, avoue que c'est toi qui as hurlé. Non, je te jure que non. Tu vois, c'était pas moi. Bon, ça devait être une chouette, alors. Ou peut-être c'est un loup-garou qui imitait une chouette. C'est qu'ils sont intelligents, les loups-garous. Bon, allez, bonne nuit. Faites beau rêve. Lucas, j'ai envie d'aller aux toilettes. Ben, vas-y. Tu viens avec moi, il fait noir dehors. Et si je tombais sur... Sur un loup-garou ? Qu'est-ce que t'attends ? Entre. Moi, je monte la garde devant avec la lampe torche. Les loups-garous n'aiment pas la lumière. Au moins là-dedans, aucun loup-garou ne viendra de croquer. Il fait tout noir. Ça sent mauvais. Lucas ! Lucas ! Lucas ! Sors de l'ars ! Désolée, je me suis trompée de tante. C'est imbécile ! Lucas ! Qu'est-ce que tu fais là ? Où est ton frère ? Émile, euh... Il dort. Lucas m'a volé ma lampe et m'a laissée tout seul dans les toilettes. C'est vrai, tu as fait ça ? Oui, j'avoue, c'est impardonnable. On rentre chez nous, s'il te plaît ! Certainement pas. Ton père a envie d'être en communion avec la nature, alors on doit faire tous un petit effort. Il n'a qu'à camper dans notre jardin. Comme ça, il est entouré d'arbres et il a des toilettes dignes de ce nom pas loin. Mais non, enfin, on est en vacances. Viens, Émile, on retourne se coucher. Justement, en vacances, tout le monde est censé s'amuser. Mais moi, je m'ennuie comme un rat mort. La nature, c'est nul. Euréca, j'ai trouvé ! Ils veulent être proches de la nature, eh bien ils vont être servis. Je vais m'en charger. Bonjour, papa. Oh non, 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 pas par là ! Chut ! Du balai ! Attendez, c'est pas la peine d'entrer. Ben voilà, en fait, on a déjà un clown. Oui, je vois, il est juste en face de moi. Enlève-toi de mon chemin. Oh, je vais rater mon émission préférée à cause de ta fête. J'espère qu'il y aura du chocolat. Merci. Eh oh, t'as vu ça ? Ouah, c'est... c'est trop génial. J'en veux. Non. On mangera le gâteau seulement après le spectacle du clown. Oh ! Alors, il y a du chocolat ici ? Lucas, est-ce que tu as pensé à faire un cadeau à Emile ? Euh... oui, je l'ai laissé là-haut. Attrape. Youpi ! Ah, chouette ! Une marionnette. Merci, Raphaël. Tu as vu, maman ? J'ai reçu une lampe torche pour pouvoir lire des poèmes la nuit, des cachoreilles en laine tricotée main, une encyclopédie sur les fleurs et des chocolats offerts par Salomé qui ont mystérieusement disparu. Ah oui. Qui ont mystérieusement disparu. Oui. Malheureusement, c'est exactement le terme. On va bien rigoler quand le paquet va s'ouvrir. Regarde, Emile, j'ai un cadeau pour toi. Eh oui, c'est ce qu'on appelle une bombe puante. Lucas, tu es vraiment insupportable. Les enfants, allez dans le salon. Le clown va bientôt commencer. Youpi ! Oui ! Le clown ! Encore une bêtise comme celle-là et tous les deux, vous n'aurez pas une billette de gâteau. Oh non, pas ça ! Ça ne tient qu'à vous. Allez rejoindre les autres maintenant. Hum, oh là là, il me manque que ce soit fini. Hé, bonjour, je me présente à Oulby de Cloune. Oh, aïe, on a un peu. Alors, c'est l'anniversaire de qui aujourd'hui ? Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un lion. Qu'il sorte d'ici ? Je n'aime pas les lions. Ah, pourquoi ? Eh bien, comment vous dire ? Au cirque, j'ai eu une mauvaise expérience. Bon, passons. Et maintenant, un peu de magie. Oh, bravo ! C'était super ! On peut manger le gâteau ? Ça commence à bien faire. J'aimerais que ce soit fini. Je veux manger du gâteau, moi. Voici un autre tour. Regardez attentivement. Le lait va disparaître. Oh ! Le lait a disparu. Oh, ne vous inquiétez pas, je sais où il est passé. Tenez. Tu es vraiment insupportable, Lucas. Mais maman, je n'ai rien fait. Prêt pour un autre tour ? Voici ce qu'on peut faire avec une banane pas comme les autres. Et maintenant, regardez bien. Je vais la faire disparaître. Est-ce que quelqu'un sait où elle est ? Oui. Elle est là. Bon, alors, on mange le gâteau ? Ah non, pas avant que les tours de magie soient finis. Tu sais que je te trouve drôlement malin, Lucas. Je suis sûr que ça te plairait d'être mon assistant. Moi ? Regarde, voici un véritable coffre de magicien. Je vais essayer maintenant de faire disparaître notre Lucas. Bravo ! Bravo, quelle bonne idée. C'est bon. Rentre là-dedans. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour manger du gâteau ? Abracadabra. Très joli, ta jupe, Lucas. Ça va pas, non ? Que je suis bête. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Bon, réessayons. Abracadabra. Bon, essayons une dernière fois. Bing-a-bong et bing-a-ding-a-bong. C'est bien connu que manger des tonnes de bonbons, c'est mauvais pour les dents. Ah 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 ! Oh ! Ces dents vont mettre des siècles à tomber. Mais je croyais pourtant que tu n'aimais pas les caramels. Non, ça a le don de m'énerver parce que ça colle toujours aux dents. Mais justement, aujourd'hui, il y en aura peut-être une qui restera coincée dedans. Ah ah ! Oh, futé ! Alors, ça y est, ça marche ? J'arrive même plus à ouvrir la bouche. Aide-moi ! Quoi ? Oh, je sais, tu veux que je t'aide ? Attends. À trois ! Un, deux, trois ! Elles ont toutes tenues. Euh, Lucas ! Je te le dis tout de suite, Arnaud, c'est mon caramel, c'est moi qui l'ai lancé. Alors, je mérite un coup de poing dans les dents parce que je l'ai fait exprès. Bah, je sais pas. Mais si, réfléchis un peu. Si je t'assomme avec des bonbons, ça veut dire que je te manque de respect, tu crois pas ? Bah, je sais pas. Si, si, fais-moi confiance et de quoi être en colère. Alors, si tu me donnais un bon gros coup dans la mâchoire et que tu frappais fort au point de me faire tomber une dent, j'irais même pas rapporter. Je te le jure. Oh, bah, je sais pas. Et ça, ça a marché ? Non. En tout cas, t'es un sacré gardien de but. Une dent qui bouge, c'est quand même pas trop demander, si. Opération commando à la poursuite de la molaire perdue. Lucas ! Qu'est-ce que tu fais de boue ? Moi, rien, rien du tout. J'ai cru entendre du bruit dans la chambre d'Emile, alors je suis allée voir. Je voudrais surtout pas qu'il arrive quelque chose à mon petit frère chéri. Admettons. Maintenant, j'aimerais que tu retournes vite dans ta chambre et que tu ailles te coucher. Oui, maman. Petite souris, j'espère que ton porte-monnaie est bien garni. Où est ma pièce ? Je veux ma récompense. Papa, maman, Lucas. La petite souris m'a apporté une pièce de 2 euros. Quelle bonne pièce. 2 euros ? J'en crois pas mes oreilles. Non, 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 c'est vraiment pas juste. La petite souris s'est bien moquée de moi. Maman ? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ? Si jamais quelqu'un perd une dent mais qu'il ne la met pas sous son oreiller parce qu'il ne sait plus où il la mise, par exemple, ou bien si par hasard, je sais pas si sa dent se retrouvait sous l'oreiller de quelqu'un d'autre. Est-ce que cette personne a quand même droit à la pièce de la petite souris ? Quelle drôle de question. As-tu quelque chose à m'avouer, Lucas ? Non, absolument pas. J'ai tout inventé, c'est tout à fait hypocritique. On dit hypothétique. Et à mon avis, la petite souris sait reconnaître qu'il vient de perdre une dent ou pas. Ah bon ? Oui, à cause de l'écart entre leurs dents. Mais oui ! L'écart, bien sûr ! Faut que j'y aille, salut ! Lucas ! On n'a pas idée de s'asseoir aussi près de la clôture aussi. La prochaine fois, si tu as quelque chose à me dire, passe par la porte d'entrée. Je ferai semblant de ne pas être là. Il y a urgence, j'ai besoin de tes dents. Tes dents de Dracula en plastique avec ton déguisement. Tu sais, il me les faut à tout prix. Ah ouais ? Et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange ? En échange ? Voulez-vous un peu de jus d'orange ? Voulez-vous un peu de jus d'orange qui ? Voulez-vous un peu de jus d'orange, votre majesté ? Ah, avec plaisir, Lucas ! Quelle chaleur, je meurs de soif ! Peux-tu mettre un zeste de citron dans mon verre ? Et puis quoi encore, hein ? Tu veux mon dentier, oui ou non ? Oh oui ! J'en ai eu un bleu ? Un verre ! Le méa est jaune. Et toi, Arnaud ? Ben, moi, je sais pas. Eh ben, il est noir, comme le trou dans ta cervelle. Et toi, t'as eu quoi comme shplarki ? Moi, j'ai eu le shplarki d'argent ! Oh, c'est dingue ! Il n'y a vraiment pas de quoi en faire un plat. J'ai eu l'or, moi ! Est-ce que t'as de la chance ? Oh, il doit être très beau ! Est-ce qu'on peut le voir ? Toutes les portes s'ouvrent devant celui qui possède un shplarki d'or. Luka ! 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 Où est-il ? 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 Il est à la maison. Je n'allais tout de même pas l'emmener à l'école. Je n'ai pas du tout envie qu'on me le vole. Moi, une fois, on m'a volé mon déjeuner. Pff ! N'importe quoi, Luka ! Tu n'as pas de Splarkidore. Tu as inventé tout ça pour te rendre intéressant, c'est tout. Si tu en avais un, eh ben, tu le montreras à tout le monde. Allez, montre-le-nous, sois sympa ! Montre-le-nous 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 ! Bon, d'accord. Je vous la porte demain. Et j'ai hâte de voir la tête que vous ferez en le voyant. C'est ça, oui ! Vivement demain ! Bon, ben, j'ai intérêt à trouver quelque chose très, très vite. Le jeu d'échecs, l'arche de Noé, oh et euh, les pièces anciennes. Lucas, qu'est-ce que tu fais ? Une liste de ce que je prendrai une fois que tu ne seras plus là. Même si ça me fait de la peine que tu aies ce Splarkidore. Pourquoi ça ? Tout le monde rêve d'avoir un Splarkidore. Mais...qu'est-ce que tu fais de la malédiction ? La malédiction ? Ben quoi, tu l'as pas lu dans les journaux ? Toutes les personnes qui se retrouvent en possession d'un Splarkidore meurent dans d'atroces souffrances. Non, non, c'est faux ! C'est vrai ! T'as pas entendu parler de cette fille ? Peu après avoir trouvé son Splarkidore, elle est tombée dans les toilettes et elle s'est noyée. Et puis, il y a aussi ce garçon qui se promenait avec son Splarkidore et son chien. Ils sont tombés la tête la première dans de la lave en fusion. Et tout ça, c'est arrivé à cause de la malédiction du Splarkidore. Oh non ! Oh, quelle horreur ! Je viens de voir l'affreux oiseau géant qui annonce les tragédies ! Emile, tu es maudit ! Il est là pour toi ! Manon, qu'est-ce que tu racontes ? Oh ! Oh ! Oh ! Je suis maudit ! Oh non ! Non ! Je veux pas mourir ! Il y a bien une solution. Si tu donnes le Splarkidore à quelqu'un, cette personne endosse la malédiction. Écoute, si tu veux, je suis prêt à prendre le risque. Je sais que s'il le fallait, tu te sacrifierais pour moi. Oh Lucas, tu es le meilleur frère dont on puisse rêver. Le meilleur du monde. Et voilà le travail. Salomé est ici. Très honorable majesté. Je n'avais pas envie d'attendre jusqu'à demain. Si c'est vraiment vrai que t'en as un, Lucas, je veux le voir immédiatement. Emile, tu vas m'apporter du chocolat, des chips et... et encore plein de chocolat. C'est parti ! Mon grand frère, c'est le plus courageux de tous les grands frères. Ouais, c'est ça, c'est ça. Allez ! Alors, où est-ce qu'il est, hein ? Oh ! Oh ! Il est magnifique ! Il me le faut ! Arrête de rêver ! Il n'y a rien de plus précieux qu'un Splarkidore. Je ne m'en séparerais pour rien au monde. Et si je t'offrais un double Splasher ? Un 3000 ? Évidemment ! Flambon neuf, dans sa boîte ! Marché conclu. On règle ça demain ? Ouais, à l'école. J'y serai. Demain promet d'être une très bonne journée. Oh ! Ils sont super ! Et regarde, c'est bien, je ne l'ai pas. Oh, j'aime bien, ça met leur poids contre moi, c'est là. Oh, tu te penses, tu vas me l'échanger. Les gars ! Tu as voulu me rouler ! Parce que t'as vraiment cru que j'échangerais mon Splarkidore contre un malheureux double Splasher ? Désolé, faudrait que t'aies mieux à offrir. Lundi, chacun de vous n'a qu'à apporter ce qu'il a de plus précieux. Et là, je verrai si j'échange mon Splarkidore.